Monsieur Solil Gosséon, bonjour. Bonjour. Alors la scène politique s'anime en prévision de l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre prochain. Annonce de candidature, regroupement de partis politiques, une actualité. On a découvert qu'on peut suivre en direct avec les lives organisés par les partis politiques. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, partant de ce constat, qu'aujourd'hui le numérique et le digital sont devenus incontournants pour influer sur l'opinion publique ? Bonjour Solil Al-Hashmi, bonjour chers auditeurs et auditrices. Oui, effectivement, incontournable, vous avez utilisé le bon mot. Depuis quelques années, le digital a fait une entrée vraiment très importante, je dirais fracassante, dans le monde de la politique, dans le monde des campagnes électorales. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de lancer des messages via la télévision, via les journaux classiques, journaux papiers, mais nous parlons de campagnes ciblées, de campagnes digitalisées, de campagnes sur les réseaux sociaux, de sites web, de e-mails, de segmentation. Il y a tout un projet, tout un type de projet de campagne marketing digitale qui prend le dessus et qui prend le relais sur les campagnes classiques. Alors tous les États et tous les pays s'adaptent aujourd'hui à cette nouvelle donne aujourd'hui qui va inverser la tendance, bien sûr, par rapport à l'opinion, c'est-à-dire s'adresser directement à l'opinion publique. Alors la tendance a déjà été inversée, ça a commencé, on va dire, vers 2008, puis ça s'est accentué un peu en 2012 avec les campagnes de Barack Obama qui avait fait une révolution de campagne en utilisant les outils technologiques existants à l'époque qui étaient déjà réseaux sociaux, sites web, etc. Et Barack Obama et son staff de campagne avaient compris qu'ils pouvaient aller dans une segmentation presque individuelle des individus et adresser des messages individuels aux votants en tenant compte de leur lieu d'habitation, de leur conviction, de leur sexe, de leur âge, etc. Et donc les messages devenaient de plus en plus ciblés. Et donc, par cibler, ça voulait dire que nous savions comment convertir ces personnes, comment confirmer leur souhait de vote ou changer leur souhait de vote. Donc la campagne électorale s'était complètement transformée et le Yes Weekend de Obama a eu un impact réel sur les votants américains. Ça s'est accentué ensuite en 2016 ou 2017, je ne me souviens plus très bien, avec Donald Trump qui lui avait utilisé, mais avait poussé la campagne digitale à l'extrême. D'ailleurs, il y a un point qui est très important, c'est que Donald Trump dans sa campagne avait eu moins de votants que son rival, je crois que c'était Hillary Clinton, mais grâce au système des grands électeurs, c'est lui qui avait gagné l'élection. Pourquoi ? Parce que Donald Trump avait compris qu'il pouvait cibler les États où il avait des manques de votants et ciblait donc les électeurs individuellement. Et ça avait apporté des résultats. Alors, sans parler de, je vais vous parler un peu de Cambridge Analytica, Cambridge Analytica qui est tristement célèbre d'ailleurs, parce que Cambridge Analytica, qu'est-ce qu'ils avaient réussi à faire ? Ils s'étaient, entre guillemets, incrustés chez Facebook, avaient demandé des comptes Facebook, donc ils avaient pu en récupérer entre 50 et 60 millions. Et ils ont utilisé toutes les données personnelles de ces utilisateurs Facebook et avaient exploité ces données personnelles, qui n'auraient jamais dû être accessibles d'une manière aussi simple, pour la campagne électorale de Donald Trump. Et je pense que c'était l'un des éléments qui avaient donné plus de boost et plus de tonus à Donald Trump pour gagner les élections d'une manière digitale. Alors, le digital est devenu un instrument déterminant. On l'a vu, on le voit aujourd'hui, puisque nous avons pu suivre en direct, bien sûr, la conférence de presse de Mme Louisa Hanoun, secrétaire générale du PT. C'est aussi Ben Kassim Sahli, qui avait annoncé aussi, au nom du regroupement républicain, sa candidature à l'élection présidentielle. C'est devenu des outils importants que les partis politiques tentent aujourd'hui de s'approprier. C'est la raison pour laquelle il faut accélérer encore davantage la numérisation, puisque nous avons vu aujourd'hui que c'est rentré dans les traditions. Alors, si nous revenons sur l'Algérie, on va dire que la campagne digitale a commencé un peu en 2014, où nous commençons à avoir des pages Facebook pour les candidats, des sites web, des tweets, etc. Ça commençait à arriver, mais c'était d'une manière, je dirais, assez timide. En 2019, ça s'est accentué un peu, mais nous n'en sommes pas encore à l'étape big data, vraiment big data, où la campagne récupérait énormément de data pour la segmenter et pour cibler les utilisateurs via une étude de cette data et une analyse de cette data. Nous n'en sommes pas encore là. Et idéalement, bien évidemment, ce serait d'utiliser cette big data à bande escient et l'impact serait énorme. Je vais vous donner quelques chiffres que j'ai pu avoir. Donc, nous avons en Algérie, on va dire, allez, 20 à 24 millions d'utilisateurs Facebook, 8 millions d'utilisateurs Instagram et 6 millions d'utilisateurs Snapchat. Alors, imaginez ce vivier qui peut être ciblé d'une manière individuelle sur les réseaux sociaux. Alors, les utilisateurs Facebook touchés par la publicité constituent environ 19,5% du total des utilisateurs, alors que sur Instagram, 35,7%. C'est quand même énorme. Imaginez que vous arriviez à toucher 19,5% des 20 millions, ce qui fait globalement 4 millions d'utilisateurs que vous allez pouvoir utiliser par la publicité digitale. Quand je dis toucher, ça veut dire toucher d'une manière ciblée, ça veut dire pas d'une manière brute comme une publicité qui arrive à la télévision. Mais vous allez pouvoir toucher l'individu en fonction de ses souhaits, de ses motivations, de son comportement sur Facebook, qu'est-ce qu'il a aimé, qu'est-ce qu'il n'a pas aimé, quelle est son activité. Et en fonction de cela, le message adéquat va le toucher. Donc, il y a à ce niveau-là quand même un vivier qui est très important. Autre chiffre qui me semble intéressant ici, c'est que si vous rajoutez une vidéo sur un message Facebook, vous avez un taux d'engagement qui est de 6,5% au lieu de 4,15% si c'est un poste muet, on va dire, sans vidéo. Et regardez, 6,5% de taux d'engagement, ça veut dire que vous touchez d'abord 19,5% des 20 millions par la pub, mais vous avez 6,5% qui vont réagir à cette pub. Et là, on atteint quand même des chiffres qui sont faramineux, que vous ne pourrez jamais atteindre par la campagne marketing classique, qui est les meetings, qui est les journaux, qui est la télévision. Mais justement, par rapport à cette campagne politique aujourd'hui, on n'en est pas encore là, on est dans la pré-campagne, puisque nous avons vu aujourd'hui que la scène politique s'anime, en prévision de cette élection présidentielle anticipée du 7 septembre prochain, est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, si aujourd'hui les candidats devaient maîtriser ces outils, cela leur répargnerait, puisqu'ils vont cibler l'électorat là où il se trouve, de se déplacer par exemple ? Est-ce que les choses vont changer graduellement par rapport à cette digitalisation, cette numérisation qu'on est en train d'adopter aujourd'hui comme modèle pour expliquer et pour cibler un peu l'électorat ? Vous évoquez un sujet qui est très important, c'est l'efficience de la campagne digitale. Alors, efficacité, plus réduction dans le temps, réduction dans les dépenses, réduction dans les ressources, etc. Donc, on s'adresse directement vers l'électeur, à l'électeur, à moindre coût. Vous le touchez plus rapidement. Et donc, ça vous épargne quelques déplacements qui ne sont pas forcément utiles, mais surtout, est-ce que Donald Trump avait pu faire en croisant les données de sa campagne avec les données des réseaux sociaux ? Il avait réussi à adapter son parcours électoral, donc ses déplacements électoraux. Donc, il ne se déplaçait qu'aux endroits où cela était absolument nécessaire. Et ça lui invitait d'aller dans des endroits où sa situation était bonne et où il n'avait pas vraiment besoin d'un déplacement. Et donc, à ce niveau-là, ça lui réduisait les coûts, ça lui réduisait l'utilisation des ressources, etc. Et puis, il a même été à un moment donné, bien sûr, censuré de, bien sûr, de sites, bien sûr, Twitter. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect, M. Souilguesson. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les partis politiques sont en train de s'inscrire dans la modernité, ce qui va nous amener à moyen terme ou à long terme, d'ici peut-être 2030, voire même 2035, à l'organisation d'une élection électronique, le vote électronique ? Alors, je vais être un peu plus sceptique parce qu'il est vrai que nous utilisons les outils technologiques, mais d'une manière très timide. Donc, de là à aller vers une campagne ou un vote électronique, je pense que nous avons encore du travail. C'est une génération qui est en train d'émerger, nouvelle ? Je vais l'exprimer différemment. Si le digital est poussé pendant ces années, parce qu'un vote digital, c'est en rapport aussi avec la situation du digital et du numérique en Algérie. Donc, si nous arrivons vraiment à pousser le digital tel que souhaité par les pouvoirs publics, en supprimant les contraintes, en allant vers une stratégie, en mettant en place une stratégie très ambitieuse, efficace et efficiente dans le digital, là oui, peut-être pourrons-nous parler de vote électronique. Et vous savez que le vote électronique est très important parce que si vous utilisez un vote électronique, et j'avais vu quelques chiffres qui étaient intéressants, par exemple en Suisse, l'utilisation du vote électronique a permis l'augmentation du taux de participation de 2,5%. En Estonie, l'augmentation du taux de participation était à peu près 5%. Donc, il est important d'utiliser le vote électronique. Pourquoi ? Parce que je peux voter là où je suis, donc je n'ai pas la contrainte du déplacement. Et ça encourage les personnes à voter. D'un côté, c'est une excellente chose. D'un autre côté, si nous voulons mettre en place le vote électronique, il y a certains challenges, il y a certaines contraintes. Même les États-Unis sont confrontés à ce type de challenges aujourd'hui. Oui. Et on l'a vu avec l'élection de Trump. C'est pour ça que je vous dis que c'est lié à la situation du digital dans le pays. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que le vote électronique s'adosse un peu sur l'État civil. En termes d'État civil, l'Algérie a fait de gros progrès. Je parle d'État civil digital. Nous avons fait de gros problèmes. Numérisation du sujet d'État civil. Voilà. Il est bien numérisé. Donc, nous avons un numéro biométrique et c'est la clé de voûte d'un vote électronique. L'identifiant unique. Par contre, comment s'assurer qu'une personne ne votera pas plusieurs fois ? Comment s'assurer que les serveurs... C'est arrivé même aux États-Unis. Bien sûr. Ces aspects-là. Bien sûr. Maintenant, il y a toujours un taux d'erreur qu'il va falloir accepter. Mais il faut que ce taux d'erreur soit vraiment minime. Il soit vraiment minimisé. Alors, aujourd'hui, avec bien sûr le digital, nous l'avons vu aujourd'hui, on peut suivre bien sûr les candidats en direct sur les réseaux sociaux. Quel est l'impact des réseaux par rapport justement aux médias traditionnels ? Alors, vous faites allusion à ce qu'on appelle le marketing outbound et le marketing inbound. Donc, le marketing outbound, c'est je lance une pub à la télévision et puis les gens vont la regarder. Ça peut avoir un impact, mais c'est une publicité très générale. Le marketing inbound, je vais attirer les gens vers moi. Donc, je vais leur envoyer une pub qui est ciblée, qui est conforme à leur identité, à leur valeur, à leur âge, à leur région, à leur habitation. Donc, il y a une segmentation très forte qui est faite. Short vidéo. Ah, bien évidemment. Ça, techniquement, il faut que les vidéos soient short. On le voit sur TikTok, oui. Pour qu'elle ait plus d'impact. Et donc, lorsque l'individu va recevoir cette vidéo, c'est lui qui va venir vers cette vidéo, liker cette vidéo et cette vidéo va avoir un impact sur sa réflexion. Donc, l'impact de l'outil traditionnel et de l'outil technologique digital est complètement différent. L'impact est beaucoup plus fort lorsqu'on utilise le digital aujourd'hui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, les hommes politiques peuvent mesurer leur représentativité via, bien sûr, le digital avec, bien sûr, les sondages d'opinion ? Il y a le sondage d'opinion et puis il y a aussi la mesure des campagnes digitales. Pourquoi ? Parce que lorsque nous lançons une campagne digitale, nous avons la possibilité de mesurer l'impact de cette campagne digitale. Donc, en termes de nombre d'utilisateurs, de nombre de personnes qui ont liké, la région des personnes qui ont liké, l'âge des personnes qui ont liké, le sexe des personnes qui ont liké. Et donc, tout cela va nous donner énormément de data par rapport à nos électorats. En plus de cela, il y a bien évidemment les sondages d'opinion. Les sondages d'opinion qui peuvent se faire aujourd'hui d'une manière beaucoup plus simple en utilisant l'outil digital. Et les sondages d'opinion vont nous permettre aussi d'avoir un retour. Donc, alors, il y a sondage d'opinion, il y a campagne digitale, mesure de la campagne digitale et faire l'évaluation par rapport au sondage qui a été fait après, donc, la campagne digitale. Alors, M. Cyril Gessou, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. Bien sûr, nous avons vu aujourd'hui que la scène politique s'anime, elle est entièrement digitalisée, numérisée. Nous arrivons à suivre, bien sûr, les conférences de presse des partis politiques, des candidats potentiels à l'élection anticipée du 7 septembre prochain. Pour ceux qui ont annoncé déjà leur candidature, il y a aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a cette dualité encore entre le réel et le virtuel. Et quel est l'impact le plus, c'est-à-dire, important entre les deux aujourd'hui ? La cible, elle est directe avec le numérique. La cible est directe avec le numérique. Mais regardez un exemple simple. Une conférence de presse est lancée par l'un des candidats. Vous avez nous l'hier ? Par exemple. Vous l'avez suivi comment, la conférence de presse ? Via mon smartphone. Voilà, écoutez, voilà un modèle d'efficience. Et en plus, votre réaction sera beaucoup plus rapide à cette conférence de presse parce que vous êtes au niveau de votre studio et vous pouvez réagir instantanément. De même, donc si la conférence de presse est lancée sur les réseaux sociaux, on va dire les supporters, le citoyen algérien, celui qui est intéressé va pouvoir suivre cela en direct et réagir instantanément. Et donc ça donnera un peu de insight aux citoyens par rapport à la candidate ou au candidat qui a lancé sa conférence de presse et qui a lancé son souhait de se présenter aux élections. Donc l'impact, il est immédiat, il est direct et pour le candidat, il va coûter moins cher. Donc le candidat n'aura pas à multiplier les conférences de presse entre guillemets déplacées, de multiplier ses déplacements, mais d'utiliser l'outil digital qui va véhiculer son message au fin fond de tous les foyers algériens. Alors mais quel est l'impact aujourd'hui par exemple du digital par rapport aux moyens classiques ? L'impact il est clair, il est clair. Nos comportements sont en train de changer, on est en train de changer, on est en train de rentrer dans une nouvelle ère totalement digitalisée et numérisée. Simplement, regardez, il y a quelques années, il y a 20 ans environ, nous passions énormément de temps à regarder la télévision. Pour les informations. Pour les informations ou pour autre chose. Aujourd'hui, nous utilisons nettement moins la télévision et beaucoup plus notre téléphone. Donc nous passons des heures sur nos téléphones. Donc l'information nous arrive très vite. Notre réaction est vraiment immédiate. Alors la dualité entre outil classique et outil moderne aujourd'hui, en l'occurrence le digital, elle est évidente parce qu'avant nous recevions une information via télévision ou via journal papier et notre réaction s'inscrivait un peu sur le terme. Alors qu'aujourd'hui, notre réaction est immédiate. En plus, le staff de campagne va pouvoir mesurer cette réaction en temps réel. Donc est-ce que le feedback est positif ? Est-ce que le feedback est négatif ? Il y a aujourd'hui ce que nous appelons le sentiment analysis. Donc le sentiment analysis, qu'est-ce que c'est ? Lorsqu'il y a des messages qui sont lancés sur les réseaux sociaux, nous arrivons à évaluer est-ce que ces messages sont positifs ? Est-ce que ces messages sont négatifs ? Est-ce qu'ils sont neutres ? Et tout ça se fait d'une manière électronique, ça veut dire d'une manière automatisée. Ce sentiment analysis va pouvoir évaluer le retour de message du candidat et de dire est-ce qu'il est positif, est-ce qu'il est négatif ? Et à quel pourcentage il est positif ? Et comment nous allons devoir corriger ce qui a été mal fait ? C'est ça l'impact du digital qui n'existait pas du tout avant ou qui prenait du temps à se mettre en place avant. Alors on a vu aujourd'hui avec les différentes campagnes qui existent à travers le monde, même dans notre pays, aujourd'hui le digital et la numérisation prennent une place prépondérante au niveau des campagnes électorales. Il faut choisir aussi le staff technique adéquat de telle sorte à suivre aujourd'hui cette évolution et cette cadence par laquelle on est en train de passer bien sûr du réel vers le virtuel de telle sorte à savoir qui cibler, à quel moment cibler, comment cibler et quels sont les aspects qu'on doit prendre parce que là aussi il y va de l'image. Il est clair qu'aujourd'hui un directeur de campagne qui ne maîtrise pas l'outil digital, la campagne digitale ne peut pas être directeur de campagne. Nous avons complètement shifté le paradigme d'une campagne électorale. Aujourd'hui il faut maîtriser ces outils technologiques. Il faut avoir un directeur de campagne qui maîtrise l'outil technologique mais aussi tout un staff qui maîtrise cela. Les community managers deviennent critiques dans ce genre de situation. On a vu à un moment donné même Obama se mettre derrière son smartphone ou son PC pour répondre justement aux électeurs. Il faut cette réactivité de réponse également. Il y a même des conférences de presse, des Q&A, donc des questions réponses que les candidats effectuaient avec leurs suiveurs, leurs followers sur les réseaux sociaux en temps réel. Et ça c'est quelque chose qui n'a pas de prix, qui n'a jamais existé auparavant. Aujourd'hui il y a la possibilité de convaincre en temps réel. Et cela n'a pas de prix. Maintenant, en dessinant les budgets d'une campagne électorale, avant c'était des budgets classiques, donc il faut louer un avion pour se déplacer à travers tout le territoire national. Il faut des publicités sur les journaux qui coûtent très cher. Il faut des publicités à la télévision, mais qui coûtent excessivement cher, sans pouvoir mesurer l'impact. Aujourd'hui, avec probablement moins de budget, nous pouvons faire beaucoup plus. Et si nous utilisons le même budget, nous allons multiplier l'impact par un facteur X qui est considérable. Mais est-ce qu'on peut considérer aussi que certains candidats pourraient facilement et tout simplement annoncer leur candidature via, par exemple, Twitter, ce qu'on appelle aujourd'hui le réseau X ? Alors nous pouvons le faire, oui, bien sûr. Ils peuvent annoncer leur candidature via les réseaux sociaux, mais bon, là aussi ce n'est pas suffisant. Donc l'un ne peut pas se passer de l'autre. Même si l'impact digital est considérable, le contact humain, le contact direct est très important. L'exemple de Donald Trump me revient toujours en tête parce que Donald Trump avait compris qu'il y avait des États qu'il n'avait pas à visiter parce qu'il lui était déjà acquis. Donc il fallait faire un travail de maintien de ce pourcentage élevé qu'il avait. Mais il y avait des États qui devaient absolument visiter. Pourquoi visiter ? Parce que le contact direct est très important. Visiter un État ou une vilaya, faire des annonces directes, discuter avec les citoyens directement, ça a beaucoup plus de valeur que n'importe quelle publicité autre. Alors on a vu aussi par rapport à certaines émissions, par exemple au niveau des télévisions, elles ont une seconde vie via les réseaux sociaux. Et l'impact est beaucoup plus important par rapport, bien sûr, au suivi et à l'audimat et également la télémétrie plus importante sur les réseaux sociaux. Il y a cette concurrence aujourd'hui qui est en train, pour la même émission on peut dire, qui est en train de s'installer entre les deux. Alors moi en tant que personne du digital, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de concurrence. Le digital a remporté la victoire haut la main depuis très longtemps. Le digital aujourd'hui est devenu un choix inéluctable. Nous ne pouvons pas continuer à avoir cette réflexion, est-ce qu'il faut aller sur le digital ou est-ce qu'il faut aller sur le classique ? Non, le choix est évidemment établi. Donc le classique doit avoir une place, mais le digital doit avoir une place prépondérante. Et il y a beaucoup d'outils qui ont été utilisés aussi. Vous savez, je pense aussi à ce qu'on appelle les meetings qui ont été gérés par... Je vais utiliser le terme hologramme, même si ce n'est pas tout à fait vrai. Jean-Luc Mélenchon a animé sept meetings en même temps. C'est le premier à l'avoir fait. En utilisant une illusion d'optique qu'on appelait le fantôme de Pepper. Donc c'est un effet visuel qui avait été mis en place par le scientifique britannique Henry Pepper il y a quelques années. Et le staff de campagne de Mélenchon a réussi à l'utiliser. Imaginez un peu sept meetings en parallèle. Ça, c'est de l'efficience en utilisant la technologie et le digital à bon escient. Aucun outil classique ne permettrait d'obtenir un tel impact. Mais cette illusion d'optique, est-ce qu'elle pourrait être à l'avenir remplacée, c'est-à-dire à très moyen terme, par l'intelligence artificielle ? Alors, l'intelligence artificielle aussi joue un rôle très important. Regardez, ce n'est pas... On peut être présent virtuellement sans être présent réellement. Je dirais que ce n'est pas un outil qui remplace un autre, mais c'est un outil qui complète un autre. L'intelligence artificielle a été utilisée très fortement par Cambridge Analytica. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils analysaient un peu toute la big data qu'ils avaient et ils faisaient des prédictions pour chaque individu. Est-ce que cet individu est, comme ils diraient, « very likely to vote for our candidate » ? Donc, est-ce que cet individu va voter pour notre candidat ou pas ? Et donc, il y avait des prédictions qui étaient parfois extrêmement justes. Et donc, pour ceux qui n'étaient pas dans notre camp, c'est là où il y avait tout un travail à faire. Vous imaginez cette qualité de prédiction ciblée qui donnait une information critique au candidat. Et c'était la force du digital et c'était l'une des forces de Donald Trump pour remporter son élection. Alors, vous avez des questions des auditeurs qui sont très nombreuses aujourd'hui. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les mentalités sont en train de changer et que c'est les partis politiques qui doivent aujourd'hui inverser également cette tendance ? Alors, les mentalités ont changé. Ça, c'est clair, c'est évident. Malheureusement, et je le dis d'une manière franche, les partis politiques ne se sont pas encore bien adaptés à ce changement. Donc, il faudrait que les partis politiques fassent appel ou construisent à l'intérieur de leur structure des community managers, des stratégies du digital pour pouvoir s'adapter aux technologies du jour et pouvoir avoir un impact plus important sur le citoyen. Vous voyez, aujourd'hui, le citoyen est presque désintéressé de l'action politique des partis. Pourquoi ? Parce que le contact, l'impact n'est plus considérable et le message du politique, du parti politique n'arrive pas aux citoyens. Et donc, il y a un désintéressement. Alors, pour le vote électronique, il y a un problème de confiance. Il faut travailler plus sur cet aspect pour sensibiliser, plus c'est convaincre et rassurer tous les intervenants dans l'opération électorale de la pertinence du vote électronique. Et qu'il faut aussi modifier les textes juridiques actuels pour permettre d'instaurer le vote électronique. Alors, ça, c'est tout à fait vrai. Il faut modifier les textes, etc. Mais pour rajouter un point à ce que l'auditeur dit, un point qui est tout à fait juste et correct, c'est que nous devons aussi révolutionner notre réflexion par rapport au digital tout court. Parce que nous avons encore beaucoup de travail à faire en termes de digital et pas seulement sur le vote digital, mais dans le digital en entier. Le digital aujourd'hui aussi permet de mémoriser par rapport aux engagements des candidats. C'est important également ? C'est un point évident. Alors, nous pouvons savoir ce qu'un candidat a dit il y a une semaine, il y a trois jours, il y a un mois, il y a dix ans. Et ce qu'il est en train de dire aujourd'hui. Ça revient. Ça revient, parce que souvent, c'était des combats extraordinaires dans la dernière élection présidentielle en France où des candidats sortaient des messages d'autres candidats qui avaient dit le contraire de ce qu'ils disaient pendant la campagne. Et là, vous m'interpellez à... C'est ce qu'on appelle dans le jargon juridique, tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Voilà. Et on va parler aussi de conviction politique ici, parce que le digital a apporté aussi quelque chose. C'est... Macron avait fait une étude politique en 2017 pour voir ce que voulaient les Français. Et il a adapté son discours en fonction du désir des Français. Ça veut dire qu'en termes de conviction politique, on a quand même shifté nos convictions politiques par rapport à ce que veulent l'électeur pour le vote de l'électeur. Et donc, le digital permet aussi cela. Ce qui n'est pas, on va dire, ce qui n'est pas la meilleure des approches politiques. Alors, on vous dit aussi, le commentaire de l'auditeur, la qualité du message n'est pas le même en présentiel et sur les réseaux. Quel est votre avis également, M. Souhaïl ? Gessoum, c'est vrai que le présentiel, c'est le contact direct déjà avec l'électeur. Ça aussi, c'est important, ça a son impact. On a vu que même dans les pays les plus développés, on n'a pas supprimé pour autant les meetings. Mais c'est aussi... Et les rencontres avec les électeurs. C'est aussi la structure du marketing. Comment adapter notre message ? On est dans le marketing politique. Oui, on est dans le marketing politique. Le principe que sur le marketing commercial. Nous sommes en train de vendre, alors je ne vais pas dire un objet, mais nous sommes en train de vendre un package, un projet à des citoyens. Donc, ça revient d'un point de vue marketing à vendre un produit à un utilisateur. À la différence, c'est que lorsqu'on utilise le marketing classique, on s'adresse à un segment de personnes. Lorsqu'on utilise le marketing digital, nous nous adressons à un autre segment de personnes. Et donc, les messages, oui, doivent être différents. L'approche doit être différente. On ne va pas porter le même message dans un meeting classique que dans un meeting digital. Alors, quelle est la différence entre numérisation et digitalisation ? Les questions sont de l'ombre, M. Souhaïl ? Alors, c'est une question qui revient très souvent numérique, digitale, numérique, digitale. C'est la deuxième génération. Alors, regardez, le digital, c'est quoi ? C'est le 1, 0 et puis en avance. Aujourd'hui, numériser, c'est vraiment mettre à bon escient le digital pour automatiser, pour électroniser tout ce qui se fait en termes de processus. Voilà, c'est aussi simple que cela. Alors, aujourd'hui, par exemple, est-ce qu'on peut considérer aussi que ces supports numériques vont aussi engranger des gains ? Et c'est la question de l'auditeur, combien va engranger le réseau Facebook, par exemple, puisque c'est le plus utilisé aujourd'hui, même si TikTok, il est en train de rivaliser avec ce réseau ? Alors, Facebook reste de loin le premier réseau utilisé. Mais TikTok arrive également. Il arrive. Mais pour le moment, c'est vrai qu'il y a une plus forte croissance de TikTok. Alors, le plus utilisé, c'est YouTube aussi. Il ne faut pas négliger YouTube. Par contre, en termes d'impact, les deux plus impactants, c'est Facebook et Instagram. C'est pour cela que ce sont les plus utilisés. Alors, Instagram, par exemple, une étude montre que nous ouvrons notre Instagram dix fois par jour. Pourquoi ? Parce que Instagram nous permet de suivre une activité de la personne que nous souhaitons suivre. Donc, son activité journalière, heure après heure, nous arrivons à la suivre. Et donc, ça, c'est très important. C'est pour ça que les hommes politiques utilisent ça, mais d'une manière, je dirais, allez, je vais utiliser le terme d'une manière violente. Et donc, mesurer l'impact, oui, bien évidemment, ça se mesure parce que toute campagne digitale est mesurable, à l'inverse d'une campagne non digitale qui prend beaucoup de temps pour avoir sa mesure et son impact. Alors, quel est l'impact réel ? Ça dépendra de chaque campagne, de chaque mesure, de chaque homme politique et de chaque campagne politique. Alors, on l'a vu aujourd'hui, M. Souhil Gessoum, le président de la République, bien sûr, bouscule le gouvernement, presse le gouvernement pour accélérer ce processus de numérisation. Il faut encore faire plus aujourd'hui, M. Souhil Gessoum, notamment dans des secteurs stratégiques de l'État. Alors, déjà, ce qui est excellent, c'est de voir qu'au niveau de l'État, on pousse vers la digitalisation. Ça, c'est très important. Vous avez même le président qui est sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Alors, par contre, nous avons encore beaucoup, 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 et j'insiste sur le beaucoup de travail à effectuer. Beaucoup de travail dans le social, dans l'économique, dans le social digital, économique digital, santé digital, enseignement digital. Dans tous les domaines, nous avons du travail à faire. Il faut commencer déjà par lever les contraintes du digital, débureaucratiser le digital. Un exemple tout simple, nous ne pouvons pas continuer à parler de digital lorsque l'outil informatique est taxé à la douane à 30%. C'est quand même, ça va à l'encontre des souhaits des pouvoirs publics et du président de la République pour digitaliser. Alors, lever ces contraintes, la data center va accélérer aussi ce processus également, M. Gessoum. Cela fait des années que nous attendons l'arrivée d'un gros data center dans le sens… Il va arriver bientôt. Voilà, il va arriver bientôt. Le contrat a été signé. Puisque le contrat a été signé avec le partenaire chinois. C'est une bonne chose que nous ayons un data center de cette envergure qui va arriver à court terme. Bon, ensuite, il faudra faire attention à toute la structure du data center, à toute la cybersécurité du data center. Bien évidemment, c'est des étapes qui vont arriver. La cybersécurité est un aspect important. Très important. Comme il faut aussi faire attention à continuer à lancer des data centers et des clouds au niveau régionaux, au niveau locaux, au niveau des… J'ai envie de dire au niveau des quartiers. Donc, un data center ne doit pas s'arrêter, un data center national. Mais nous devons avoir des dizaines, voire des centaines de data centers et de cloud centers à toutes les échelles en Algérie. Alors, le marketing digital utilise et se repose sur la data. Clairement, absolument, je dirais. C'est la data… C'est le commentaire de l'auditeur. C'est la data qui va façonner l'analyse et l'action après l'analyse. Si nous n'avons pas de data, nous ne pouvons rien faire. Alors, pour les partis politiques, comment vous allez gérer les budgets qui seront consacrés au boost des publications au profit de Facebook ? Alors, si les partis politiques arrivent à comprendre que leur budget doit être utilisé en partie ou en grande partie vers le digital, ils verront que leur impact sera beaucoup plus efficient qu'un budget utilisé dans un cadre tout à fait classique qui n'aura pas l'impact souhaité. Donc, il faut qu'il y ait une réflexion ici et un changement de paradigme pour que nous puissions arriver à faire changer le comportement des partis politiques par rapport à l'exploitation de leur budget. Alors, est-ce qu'on a des statistiques aujourd'hui quand vous savez, et c'est le commentaire de l'auditeur qui nous donne aussi des chiffres, que Facebook, c'est 3 milliards d'utilisateurs, YouTube, c'est 2,5 milliards, WhatsApp, c'est 2 milliards d'utilisateurs, Instagram, c'est 2 milliards également, et vous avez TikTok qui arrive, qui est à 1,5 milliard d'utilisateurs. Est-ce qu'on a des indicateurs dans notre pays aujourd'hui par rapport justement au nombre d'utilisateurs, par exemple, qui ont été communiqués récemment par l'autorité de postes et télécommunications sur le nombre d'utilisateurs, par exemple, de smartphones dans notre pays ? J'ai utilisé, j'ai communiqué quelques chiffres au début de l'émission. Donc, regardez, en nombre de smartphones, on parle de 40 à 45 millions de smartphones utilisés en Algérie, ce qui est, bon, un chiffre quand même très important, tenant compte du nombre de la population. C'est l'équivalent du nombre de la population. Voilà, c'est l'équivalent parce que, bon, beaucoup de gens ont 2 smartphones, etc. Alors, par contre, en termes de Facebook, on parle de 20 à 24 millions d'utilisateurs. Bon, moi, je suis plus favorable au chiffre 20 millions, ce qui est quand même un chiffre très important en termes d'utilisateurs Facebook. C'est-à-dire qu'il y a 20 millions d'électeurs potentiels sur les réseaux sociaux ? Alors, et comme je le disais, vous avez 20 millions d'utilisateurs, 19,5% de ces 20 millions sont touchés par la publicité, donc à peu près 4 millions. Et sur ces 4 millions, il y a à peu près 6% qui peuvent s'engager par un like ou par une visualisation de la publicité et un intérêt. Vous parlez de publicité, mais il y a des vidéos aussi qui sont fortement partagées. Par exemple, même celle du président de la République, sur la question de Hamid Boulle, elle a été largement partagée sur les réseaux sociaux. D'où l'importance et l'impact du digital. Effectivement, l'Algérien montre un intérêt très important à ceux qui le dirigent. Et donc, voir des publicités, des short vidéos, comme vous le disiez tout à l'heure, des petites vidéos qui transmettent un message important, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de prix. Le buzz, c'est important également sur les réseaux sociaux ? Je me rappelle avoir fait plusieurs buzz également. Quand on a un buzz avec quelques millions de likes et quelques millions d'utilisateurs, l'impact est direct, l'impact est impressionnant. Le buzz peut profiter aussi au candidat ? Clairement, clairement. Mais il faudrait qu'il arrive à faire le buzz. Le buzz se fait par un message pertinent, un message court. Parfois, les politiques provoquent le buzz. Ça dépend dans quel sens aussi. Parfois, il provoque le buzz par... Volontaire. Je parle de buzz volontaire, pas involontaire. Regardez, parfois, vous avez un buzz qui est positif et parfois, vous avez un buzz qui est totalement négatif, qui peut ruiner une carrière. Donc, le buzz, c'est bien s'il est positif, s'il est utilisé à bon escient, s'il en capitalise sur ce buzz positif. Alors, nous, les marquetaire professionnels, on aimerait toujours contribuer à ces événements. Il faut associer des professionnels à ce type d'événements de telle sorte aujourd'hui, à créer également une dynamique sur les réseaux sociaux pour les partis politiques. Je reviens un peu à ce qui est fait à l'international. Alors, non seulement il y a des staffs hyper professionnels, mais nous faisons aussi appel à des compagnies internationales spécialisées dans le digital, spécialisées dans le marketing politique digital pour faire le travail. Alors, si nous voulons aller vers une campagne électorale de surcroît présidentielle en utilisant un staff classique, des cadres classiques, l'échec sera évident. Alors, autre question, la monétisation et la fiscalisation de ce type de boost sur les réseaux sociaux ? Là aussi, c'est des questions qu'il faut débattre à l'avenir. Il va falloir gérer tout cela parce qu'il y a effectivement beaucoup de revenus qui peuvent venir des réseaux sociaux. Vous avez payé les services, il faut contrôler. Alors, contrôler, oui et non. Maintenant, il est clair que c'est des revenus. Tout revenu doit être fiscalisé d'une manière ou d'une autre ou défiscalisé aussi pour l'encourager. Et à un certain moment, il va falloir réfléchir à tout cela pour trouver les outils adéquats pour que nous puissions, pour que ces personnes-là puissent monétiser en Algérie et non pas à l'étranger leurs revenus. Et il faudrait légiférer sur ces aspects-là impérativement également. Il y a beaucoup d'aspects sur le digital où il va falloir légiférer énormément d'aspects. Il va falloir le faire maintenant et pas demain. Il va falloir aujourd'hui commencer à mettre en œuvre toute cette législation pour être en adéquation avec le développement mondial du digital. Bien sûr, comment payer aussi ces TikTokers, ne pas recourir bien sûr aux comptes à l'étranger ? Monsieur Souhaïl Gessou, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Au revoir.